Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Un qu'il y a ? Un quel voyage ? C'est loin, mais c'est bon. Mais c'est plus Delvore qui présente les infos ? Ou la petite chozale ? Ça s'appelle des BFN maintenant. Mais on n'aurait pas le progrès. Alors, je vous présente Gérard. Un ami de 30 ans, hein ? Bien, alors je vais vous dire ce qu'il m'a dit de dire, car voyez-vous, il décide et j'exécue. Mes chers compatriotes, Françaises, Françaises, voici le numéro 3 du podcast des Breaking Fake News qui revient sur l'actualité des derniers jours et les dernières semaines. Allez, j'ai bon, là ? Je vais aller prendre une corona et une tête de veau et je remonte rapidement pour éviter de croiser maman avec le gros douillet. Nouvelle interview du professeur Montagnier pendant que nous redoutons une quatrième vague, lui divague. Une jeune italienne a reçu par erreur six doses du vaccin Pfizer. Nicolas Sarkozy revient dans les médias. Oh, ben, je vais présenter le ping-malion faible. Pour montrer qu'il est toujours là et pour aider Marine à payer ses dettes, Jean-Marie Le Pen sort un singer. Born to be alive, n'est-ce pas ? C'est la réouverture pour les théâtres et tous les artistes remontent sur les planches sauf un, Francis Cluster. Pour Gérald Darmanin, le problème de la police, c'est le manque de moyens de la justice. À peine papa, il a déjà refilé le bébé au garde des sceaux. Le prince Harry se plaint de son père. Il confie qu'après la mort de sa mère Diana, il n'a pas trouvé en son père Charles une oreille attentive. L'iceberg, le plus massif de l'Histoire, s'est détaché de l'Antarctique. Espérons qu'il sera de retour pour la rentrée des glaces. Lille a été sacré champion de France de football. Mais Cyril Alna a félicité Fabien Galtier au lieu de Christophe Galtier. Il devient vraiment urgent de mettre un Nuna au ballon. Avions détournés à Minsk. Les autorités biélorusses tentent toujours de se justifier par une alerte à la bombe. C'était pour éviter le crash, Unko ! Robert Marchand, le plus vieux cycliste de la planète, est mort à 109 ans. Il avait pourtant passé l'ascension, mais il a calé dans la Pentecôte. Une déclaration censurée d'un ex-premier ministre sur le rôle de la France au Rwanda datant de 1998, refait surface aujourd'hui. Mieux vaut Rocard que jamais. Les socialistes belges vont changer de nom. Pour devenir les flamands roses ! A Arras, une femme de 73 ans est entrée dans le commissariat, puis s'est mise entièrement nue, avant d'essayer de s'emparer de l'arme de service d'un policier. Tout cela pour savoir ce qu'était une garde à vue. La police n'a cependant pas précisé si les fonctionnaires étaient eux au garde à vue. Alors qu'il lui restait encore un an de contrat, Zinedine Zidane décide de quitter le Real de Madrid. Il est encore parti sur un coup de tête. Le grand philosophe François-Valéry a dit « Aimons-nous vivants, n'attendons pas que la mort nous trouve du talent. » « Aimons-nous vivants, n'attendons pas que la mort nous trouve du talent. » C'est énorme, il y en a qui sont morts d'attendre.